Bonjour, bienvenue à studioartfolie.com, mon nom est Claudine Dolonnet, votre animatrice à la créativité au rendez-vous. Aujourd'hui en vidéo, je vais vous montrer comment j'ai fait la décoration. C'est une deuxième vidéo à propos du kit Soyons Joyeux, que je ne sais pas pourquoi tout d'un coup j'ai commencé à appeler Soyons Joyeux, parce que c'est soyeux en tous les cas, bref. Alors je vais vous montrer à l'instant comment j'ai procédé pour faire le montage de cette décoration-là, de la trousse Soyons Joyeux, qui sera retirée à la fin de l'année 2017, car c'était un kit temporaire qui était offert dans le catalogue des fêtes 2017 de Snap'n'up. Certaines de mes bonnes clientes fidèles, ainsi que certaines de mes amis, ont reçu de ma part en petit cadeau de la fourniture, quelques fournitures pour justement faire avec moi le projet d'aujourd'hui. Il est venu dans un boîtier qui est une nouveauté, un nouveau produit aussi d'Astrap'n'up, qui est idéal justement pour soit insérer plusieurs cartes à offrir en cadeau, ou toutes sortes de petits objets, ou de fournitures, ou de petites tisanes avec une petite carte, ou justement une carte comme ça ici en trois dimensions. Dans une autre vidéo, j'ai montré les différents projets qu'on pouvait présenter. Et cette rosette-là, finalement, je cherchais le nom, c'est une rosette. Et puis ça ici, c'est à poser sur une base de cartes. Alors en général, excusez-moi avec le bras, la rosette, elle est faite en sorte que vous pouvez l'accrocher dans un arbre de Noël, mais vous pouvez aussi l'utiliser pour d'autres raisons, comme j'ai expliqué dans l'autre vidéo. Accroche, bouteille de vin, accroche pour étiquette, sac, cadeau, carte, décoration et chou pour cadeau. Alors, dès maintenant, je vais commencer. Dans la fourniture utilisée pour faire une rosette et que certains d'entre vous avaient reçue, c'était soit dans le verre ou soit dans le rouge. Dans le verre, vous aviez un motif arbre de Noël et dans le rouge, c'est une canne de bonbons. Vous allez avoir de besoin aussi pour faire l'activité. Votre colle Tombow ou multi-usage blanche qui sèche transparente. Peut-être mini-glue-dot, peut-être un pour apposer votre ruban. Sinon, vous pouvez toujours y aller aussi avec les points mousse. Les Stampin' Dimensional ont besoin aussi pour apposer certaines choses dans la décoration. Ensuite, papier serré et cure-dents. Et là, je viens de m'apercevoir, ah oui, j'allais ici. Alors, papier serré et cure-dents. Alors, nous commençons dès maintenant. Et là, je vais m'asseoir et j'espère que c'est ma deuxième reprise de vidéo. Puis j'ai dit, bon, il manquait des bouts tantôt dans l'autre vidéo. Alors, je commence. La première chose, c'est que vous prenez votre rosette et vous l'ouvrez. Et vous allez voir ici qu'il y a une petite languette à décoller ici pour pouvoir assembler le tout. On enlève ce petit plastique-là. Ensuite, on l'ouvre délicatement et on le joint ensemble comme ça. Alors, on serre. On fait attention parce que quand même, ça pourrait déchirer si on y va trop fort. Mais c'est un carton assez rigide. Certaines d'entre vous avoir reçu des petits points, comme on peut voir dans la décoration ici. Il y a des petits points. Puis d'autres motifs, c'est la ligne. Ensuite, ce que vous allez avoir besoin de penser, de ne pas oublier, c'est que la petite cordelette, c'est pour tenir votre décoration en équilibre, mettre dans l'arbre. Donc, pensez à ça quand vous allez apposer vos petits motifs. Toujours penser à la petite cordelette doit être en haut. Ensuite, comme vous pouvez voir, c'est soit j'ai fait tel quel qui est proposé dans le kit, c'est d'en mettre neuf sur votre rosette de la tulle. Et sinon, j'ai aussi essayé à en mettre partiellement. Alors, on peut voir ici, c'est la tête, les bras et les jambes. C'est comme ça, je le vois. Ensuite, quand je vais vous expliquer comment poser vos tulles, vous penserez à, j'appelle ça, valon, montagne, valon, montagne, valon, montagne. Montagne, valon. Ça, c'est la façon dont je vais vous expliquer où est-ce que j'ai glissé ma tulle. Aussi, ce qui est important, c'est qu'il suggère de séparer toutes vos tulles au tout début pour vous assurer que vous avez bien séparé, que vous en avez neuf et qu'il n'y a pas deux collés ensemble. Je trouve qu'il y a certaines, je me souviens, puis c'est la rouge ou la verte qui avait plus de difficulté à séparer. Mais ce que vous pouvez voir, c'est quand on le met comme ça sur le blanc, vous allez voir si ce n'est pas assez transparent. Ça veut dire qu'il y en a deux. On peut voir, des fois, c'est ça en mouillant un peu, en frippant, on va voir qu'il y en a peut-être une deuxième. Alors, on peut voir ce qui sont toutes ici. J'en ai trois, six, sept, huit, neuf. Alors, ça m'en prend neuf pour la compléter au complet. La prochaine chose qui est ma technique, c'est que j'y vais avec ma colle tambo sur le papier serré. Et là, ce que je fais, j'ai mon petit cure-dent qui va être ici pour m'aider à ne pas me coller les doigts. Ce que je commence par faire, qui est suggéré, c'est que la première tulle que vous allez apposer, elle ne va pas être carrément à côté des deux embouts qui sont collés ensemble. Il faut sauter une montagne et vous apposer dans le valon ensuite. Valet, valon. Oh bien, valet, valon, montagne. En tout cas, là, c'est ventredi et c'est le week-end. Et puis, je m'en vais au chalet. Alors, vous trempez comme ça l'embout, tout simplement, et vous le glissez ou le déposez dans votre crevasse ici, dans la crevasse comme ça ici. Puis là, vous attendez quelques secondes, ce n'est pas tellement long. Juste pour à peine, pour voir que votre cure-dent se détache de votre tulle. Voyez-vous, ce qui est important aussi, c'est l'espace que vous voulez laisser. Est-ce que vous voulez le rapprocher plus au centre de votre tulle ou la mettre plus vers l'externe? On peut voir ici que j'ai... Non, ici, c'est plus facile parce que j'ai la ligne, la bande ici, or, qui fait que je peux m'ajuster en conséquence. Il ne faut pas oublier que si vous n'êtes pas certain, il ne faut oublier que ça ici, ça va aller par-dessus. Alors, ce qui est important, c'est ça, c'est que votre tulle, si elle est trop enfoncée vers le centre, elle va être cachée par ça ici. Alors, on continue et tout simplement à faire le tour en sautant une crevasse comme ça ici. On trempe, on y va, on dépose, on continue. Puis, ce que je voulais vous dire, c'est que si vous désirez avoir la trousse, il faut vous dépêcher parce que, vous savez, c'est toujours au moins une dizaine de jours au niveau délai livraison et puis les douanes et tout ça. Et là, c'est la période des fêtes. Alors, c'est à considérer, si vous avez, vous êtes des démonstratrices, contactez-la dès maintenant pour lui dire que, oui, 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 je veux profiter, je ne vais pas prendre de chance. Et puis, vous, en tant que démonstratrice, si vous n'êtes pas certaine au niveau du délai, à ce moment-là, vous pourriez contacter Stampin'Up et leur demander à ce moment-là. Et puis, ils seront plus en mesure de vous dire, non, vous avez des chances que ça n'arrive pas pour Noël. Mais, ce n'est pas plus grave que ça. Vous pourriez toujours l'avoir pour l'an prochain. Au moins, vous seriez en avance. Et puis, l'autre chose aussi, c'est qu'on pense à rouge et vert pour Noël, mais il n'y a pas juste Noël, il y a la Saint-Valentin. On oublie l'idée que c'est la décoration d'arbre de Noël. Le reste que je vous dis, ça peut être une carte, ça peut être une étiquette cadeau. Puis, la croche-bouteille de vin, ça, c'est toujours pratique. On arrive chez l'hôtesse avec une bouteille de vin. Vous rejoignez la petite décoration comme ça ici. Et puis, c'est un petit message que vous pouvez écrire à Lando. Et puis, c'est un souvenir. Et voilà, c'est ce que j'avais à dire. Bon, et puis là, je suis en train de manquer de colle. Ensuite, ce que je voulais vous dire, c'est que dans ce que vous avez reçu, vous aurez été supposé de recevoir aussi un petit carton blanc rond comme ça, blanc, complètement blanc. Alors, ça, c'est pour coller à Lando. Surtout si vous voulez écrire un message. Mais si vous faites juste le donner en décoration, ça vient avec d'autres choses. Ce n'est pas nécessaire de coller le petit carton. Alors, si j'ai omis de vous glisser ça dans votre petite mini-kit, alors vous aurez simplement à couper un cercle d'une retaille, idéalement blanc. Et puis, ah bien là, regardez ce que je fais. Je suis toute en train de m'en aller. Je m'en vais vers le centre de plus en plus parce que je ne suis pas capable de faire deux choses en même temps. Mais vu que la tombeau, elle me donne un petit temps de délai, alors vous pouvez voir que je me réagisse en conséquence en tassant. Alors, ne faites pas comme moi, puis concentrez-vous quand vous allez faire votre projet. Ou peut-être que vous, vous êtes capable d'en faire, d'en parler tout en criant. Mais ça a l'air que, pas moi. Alors, j'y vais comme ça. Dernier petit coup. comme ça ici. Alors, voyez-vous, je n'ai pas de colle sur mes doigts. Puis, ma tulle a tient parce que j'ai fait déjà cinq, six décorations comme ça. Et ça tient. Alors, vous pouvez regarder comme ça et dire, ok, c'est parfait comme ça. La prochaine chose que vous allez faire, c'est de, vous pourriez, soit comme ça ici, votre petite décoration, si c'est une petite cam, vous enlevez les petits morceaux. Et si c'est votre arbre, vous détachez l'arbre. Et voyez ici, l'arbre. Et ça, vous le gardez et vous l'utilisez pour autre chose. Pour ajouter une carte. Alors, ce que je peux voir ici, c'est qu'on a notre petit carton rouge ou vert. Moi, ce que je trouve idéal, c'est d'y aller encore une fois avec la colle Tombow pour coller sur un papier comme ça, cartonné, brillant. Ça tient mieux avec la Tombow. Ensuite, on dépose. On fait attention à ne pas trop en mettre pour que ça déborde partout. Ça va prendre quelques secondes pour sécher. Ensuite, si je regarde mes exemples, je suis allée avec un point mousse dans le centre ici. Alors, poli mini, bien régulier, Claudine. Bon, on y va comme ça. On dépose un point mousse dans le centre. On dépose une petite décoration, comme ça ici. Comme si il ne faut pas oublier la corde ici dans le centre. Ensuite, je vais aller avec les points mousse. Alors, tandis que ça, ça va sécher. Ça prend un petit peu plus de temps vu que c'est du papier brillant. Alors, à l'endos, je vais y apposer trois points mousse. Moi, je vais m'élever pour voir si vous me voyez parce que je ne vais pas faire comme l'autre vidéo. Finalement, j'ai délité. Il y avait trop de bloopers. Et puis là, ça colle. Bon. Bravo, Claudine. Il y a de la colle ici. Voilà. On dépose comme ça. Puis, je vais m'arranger pour faire d'autres choses après. Alors, on y va ensuite à la dernière touche. C'est le petit message comme ça ici. Puis là, peut-être que je vais le mettre dans la main pour cacher ma colle. Et puis, la féerie avec le petit cure-de-dent. Là, je vous dis que ma vue, moi, elle empire. Et puis, j'ai beaucoup de difficultés maintenant à avoir de proches. Alors, j'y vais à peu près. Et puis, avec le cure-de-dent, je ne manque pas mon coup. Ça fait vraiment des mini-gouttes. Alors, je vous dis mon petit secret, là. C'est ça. C'est magique. Tombow papier serré, là, pour le détail. Et puis, pour coller des petits objets, pas être toute beurrée de colle, comme je vais l'être éventuellement. Puis, je pourrais arriver et dire, tiens. Ensuite, la décoration. Encore une fois, point mousse qu'on va enligner pour ne pas qu'on voit de l'autre côté. Comme ça, ici. Et puis, là, je vais faire changement. Tiens. Féerie! Voilà. Puis, dernière petite chose. Ah! Le ruban. Ce que j'ai dit dans l'autre vidéo avant, c'est que moi, je n'utilise pas tout le ruban. Alors, je fais ma boucle pour utiliser à peu près la moitié du ruban. Si vous n'êtes pas certaine, faites votre boucle avant de la couper. Et puis, je suis allée avec un point de colle pour coller ma boucle. Ah! Puis, savez-vous, regarde, j'aurais pu faire ça en place. Je vais mettre mon mot comme ça. Puis, mon ruban va aller comme ça, ici. Alors, voyez, je peux vous faire le petit exemple. On y va comme ça, ici. Petite boucle. Qu'on tourne. Il y a des vidéos qu'on peut faire, nos boucles avec des petites fourchettes. Alors, si vous avez vraiment de la difficulté avec les boucles, allez-y avec le truc de la fourchette. Et puis, voilà. Alors, j'aurais coupé ici mon petit point de colle et déposé comme ça, ici. Ah! Puis, dernière petite chose. Ah! Je ne sais pas si c'est peut voir la brillance. Oups! Le mot. J'ai mis du Wink of Stella transparent par-dessus le tout. Alors, pour mettre un peu plus de brillance. Je pense que c'est pas mal tout. Si, disons que vous êtes en, vous arrivez, puis que vous ne pourrez pas avoir le kit et vous aimez vraiment l'idée de la rosette, il y a des trucs sur Google, YouTube qui expliquent avec votre planche à marquage, comment faire une rosette. C'est sûr, c'est plus long, mais c'est possible. La tulle, c'est la même chose. Vous pouvez acheter de la tulle. Et puis, si vous avez la Big Shop avec les cercles, passez ça dans la Big Shop, faites des cercles avec ça. Puis, vous avez juste après ça à modifier ce que vous voulez mettre comme décoration. Mais il y a toujours moyen. Et dernière petite chose, c'est une découverte que j'ai eue, que j'ai faite il y a plusieurs mois déjà. Mais si jamais, il y a ça aussi qui est sur le marché. Peut-être qu'il n'y en a plus, mais c'est Icky Tools. Et puis, c'était pour l'idée de, 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 ils appelaient ça le crimping machine. Puis, dans le temps, Stampin' Up en avait, puis là, il y avait un projet, puis Stampin' Up l'a plus. Fait que là, j'essayais ça. Ça n'a pas marché, mais par contre, ça marche pour faire justement les rosettes. Alors, si jamais vous voyez ça sur le marché, puis vous pouvez voir, regardez. Alors, c'est ça. Voilà les trucs pour les rosettes du kit. Du kit. Soyons joyeux et soyeux. Ça, c'est dit. J'espère que vous avez aimé mon projet et ma démonstration. Et je vous souhaite une excellente fin de journée et joyeux Noël! C'est cool.